Madame la Secrétaire générale de l'Association des Jeunes dans le nucléaire au Maroc, Madame la Modératrice, Mesdames les Intervenantes, Mesdames et Messieurs, Honorables invités. À l'occasion de la fête internationale des droits de la femme, l'Association Femmes dans le nucléaire, Oui, le Maroc, et l'Association des Jeunes dans le nucléaire, Organis. Un webinaire sous le thème « Gouvernance dans le domaine nucléaire, femmes inspirantes ». Ce événement sera l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes ouvrantes dans le nucléaire et particulièrement aux femmes marocaines qui existent dans différents domaines des sciences et technologies nucléaires et qui, à travers leur parcours professionnel, exceptionnel et leur carrière exemplaire et inspirante, ont pu participer à l'essor de cette discipline et à son épanouissement. L'événement sera aussi l'occasion de soutenir les jeunes femmes dans leur développement de leadership et leur ascension à des missions de gouvernance. Je tiens à remercier nos intervenantes exceptionnelles qui se sont tracées avec courage et obstination des parcours exemplaires et inspirants. Mes remerciements s'adressent également à Mme Amina Barquette d'avoir accepté la modération de cet événement. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à M. le directeur général du CNESTEIN qui n'a pas cessé de soutenir les initiatives féminines, qui a appuyé la création de l'Association des femmes dans le nucléaire au Maroc et à l'Association marocaine des jeunes dans le nucléaire et qui n'a jamais ménagé d'effort pour la valorisation de la place de la femme dans le nucléaire au Maroc. À vous la parole, M. le directeur général, pour l'ouverture de ce webinaire. Merci, Mme Bindem. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de participer avec vous à l'ouverture de ce webinaire sur le thème « Gouvernance dans le domaine nucléaire, femmes inspirantes » organisée en hommage aux femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme et au rôle d'inspiration qu'elle joue dans notre pays. Nous aurions souhaité vous accueillir au sein du Centre d'études nucléaires de la Maroc mais les circonstances actuelles liées à l'urgence sanitaire nous contraignent à organiser cette journée en visioconférence. Je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir pris le temps de participer à cet important événement en dépit de vos divers engagements professionnels. Je tiens également à vous rendre hommage pour les nombreux accomplissements que vous avez réalisés dans les différents secteurs socio-économiques et pour l'inspiration que vous donnez aux femmes et aux hommes afin qu'ils puissent emprunter la même voie de détermination et de succès et partager également la même passion de contribuer au développement du pays et au bien-être des concitoyennes et concitoyens. Il est manifeste que le rôle de la femme a été capital et monteur dans l'introduction et le développement des sciences et techniques nucléaires dans notre pays, voire même dans la région d'Afrique et au-delà. Permettez-moi de citer à ce titre, au niveau de l'enseignement universitaire, l'introduction par des femmes de la spécialité de médecine nucléaire, des masters en radiopharmacie, de physique médicale et de radioprotection ou encore le développement de la recherche scientifique et des formations doctorales en nutrition humaine et en physique nucléaire. Il est donc indéniable de relever qu'au Maroc, la contribution de la femme dans le domaine nucléaire ne date pas d'aujourd'hui, du fait que son empreinte est profondément ancrée, que ce soit dans l'enseignement universitaire, la recherche scientifique, la formation professionnelle, les pratiques socioprofessionnelles, les branches industrielles ou encore la promotion et la réglementation. Donc je réitère encore une fois ma reconnaissance et mon hommage à toutes les femmes qui, par leur dynamisme et détermination, ont su créer et développer l'environnement il-doine pour une meilleure contribution des sciences et techniques nucléaires dans le développement socio-économique de notre pays et au-delà dans la région d'Afrique et les autres régions du monde. Mesdames et messieurs, il m'importe beaucoup de réaffirmer l'importance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'Organisation mondiale de la santé et de WIN Global dans la promotion du rôle des femmes et le soutien qu'elles ne cessent de leur apporter à tous les niveaux. Cet appui constant revêt une grande importance pour l'émergence du rôle de la femme dans le développement de notre société sur des bases solides et de manière inclusive, ouvrant de réelles perspectives de promotion des genres. Permettez-moi donc de remercier vivement ces institutions à travers madame la directrice générale adjointe de l'AIEA, chef du département des sciences et des applications nucléaires, madame le point focal du réseau international de préparation et d'assistance médicale aux urgences radiologiques de l'OMS, ainsi que madame la présidente de WIN Global. J'adresse également mes sincères remerciements à toutes les panélistes et les participantes à cette rencontre et toutes les femmes inspirantes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Je relève ici encore une fois l'exemplarité de leur parcours professionnel qu'elles ont emprunté et le rayonnement de leur réalisation qui dépasse nos frontières nationales. Je suis persuadé que vos interventions et recommandations seront d'une grande utilité pour asseoir solidement l'approche du genre dans notre société et particulièrement dans le domaine nucléaire, objet de notre rencontre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, pour favoriser davantage le rôle de la femme dans les domaines des sciences et des techniques nucléaires à l'échelle de notre pays, il a été créé en décembre 2019 la section marocaine de Women in Nuclear Global grâce à l'initiative des femmes venant de différents milieux socioprofessionnels, universités, Amtsenmour, Knessetan, ainsi que les services de médecine nucléaire et de radiothérapie. Saluyons encore une fois le support de Win Global et de l'AEA dans cette création. D'un autre côté, et en ce qui concerne l'association des jeunes marocains dans le domaine nucléaire, qui est également co-organisatrice de cet important événement, je souhaiterais souligner la louable initiative des jeunes issus du département de l'énergie, l'université Amtsenmour, Knessetan, les services de médecine nucléaire de Rabat et de Casablanca, les branches industrielles ou encore la communauté des Marocains du monde résidant à l'étranger. Cette association a été créée en novembre 2020 et fait partie du réseau international des jeunes dans le Nuclear International Youth Nuclear Congress. Le CNES-TEN, qui compte plus de 30% de femmes et plus de la moitié des jeunes dans ses effectifs, met naturellement à la disposition de ces deux associations tous les moyens nécessaires pour l'organisation d'événements et rencontres dans l'objectif et de susciter l'intérêt des femmes jeunes pour les différents domaines utilisant les sciences et techniques nucléaires, tout en y favorisant leur implication et leur contribution. Je tiens à les remercier chaleureusement pour avoir mobilisé tant de compétences ayant manifestement un parcours exemplaire et inspirant et ce, envie de débattre du thème « Gouvernance dans le domaine nucléaire, femmes inspirantes ». Mesdames et messieurs, au niveau du CNES-TEN, je souhaiterais souligner que la femme se distingue par son excellence et son leadership dans de nombreuses thématiques telles que la recherche scientifique, l'expertise technique ainsi que la formation tant académique que professionnelle, dont la reconnaissance est manifeste tant à l'échelle de notre pays qu'au-delà. En vertu de cette excellence et ce leadership, la femme du CNES-TEN occupe des postes clés au niveau de la structure organisationnelle et des comités de gestion et de gouvernance. C'est dire que le CNES-TEN est conscient de l'importance de l'approche du genre dans sa stratégie de développement pour que la femme puisse y contribuer davantage en disposant de réelles opportunités et perspectives de nature à lui permettre de jouer pleinement le rôle qu'elle mérite. Mesdames et messieurs, je souhaiterais avant de conclure, vous remercier toutes pour votre disponibilité et votre engagement à favoriser davantage le rôle de la femme, notamment dans le domaine nucléaire. J'adresse également mes sincères remerciements à tous les participants venant de divers horizons et secteurs socio-économiques provenant d'organismes nationaux et étrangers, notamment de pays africains et de la région du Moyen-Orient et ce, pour l'intérêt qu'ils portent à cette manifestation et aux perspectives d'échanges et de partenariats qui pourront se développer par la suite. Permettez-moi aussi de remercier l'ensemble des membres de l'équipe du CNES-TEN en charge de l'organisation de cet événement. Je vous souhaite une bonne continuation de vos travaux. Merci pour votre attention. Merci, M. le Directeur Général. Maintenant, je passe la modération à Mme Amina Barket. Mme Amina Barket est actuellement chef de service de médecine et réanimation neonatale du Centre National de Référence en Neonatalogie et en Nutrition à l'Hôpital d'Enfants de Rabat. Elle est lauréate de l'Université Mohamed V de Rabat et elle est professeure universitaire à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et elle est docteure en nutrition. Elle a occupé différentes fonctions de responsabilité pédagogique et de recherche au sein de l'Université Mohamed V à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et elle est membre de l'Unité mixte de recherche en nutrition et alimentation et elle est membre actif du ministère de la Santé et a participé au développement de multiples programmes nationaux en faveur du couple mère-enfant généralement et au profit du nouveau-né particulièrement. Elle est membre du Comité national d'audit des décennies neonatales et du Comité national de vaccination. Elle a son actif plus de 160 publications indexées et plus de mille conférences dans des manifestations nationales et internationales. Fière de vous, prof Amina Barket et à vous la parole pour modérer cet événement. Merci beaucoup Madame Bendam. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Merci de m'avoir permis d'être parmi ce panel de femmes extrêmement inspirantes dans divers domaines et surtout de pouvoir participer à écouter la richesse des débats qui vont suivre. Je remercie également M. Mediuri d'avoir bien positionné la femme dans le domaine de la gouvernance dans le nucléaire et avoir souligné l'apport de toutes les femmes dans ce domaine et surtout d'avoir positionné positionné dans le domaine de la femme